Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour continuer notre exploration des calendriers de l'Avent édition 2021. Dans ma vidéo récap de tous les calendriers qui allaient être proposés cette année, je n'avais pas pu vous parler de celui proposé par Lives and Clouds, tout simplement parce que je n'avais pas encore reçu les infos à cette époque-là. Mais comme vous pouvez le voir, puisqu'il se tient juste à côté de moi, j'ai reçu ce calendrier et sous la fameuse vidéo dont je vous parlais, vous avez quand même été nombreuses à me demander si j'allais vous en parler, si j'allais le présenter, etc. Donc j'ai cru comprendre qu'il vous intéressait. Du coup, évidemment, je vous filme cette vidéo aujourd'hui. Si j'ai reçu pas mal de questions à propos de ce calendrier, c'est parce qu'il se concentre sur des marques françaises et surtout des marques à la compo plus clean. Donc si certains et certaines d'entre vous sont à la recherche d'une telle formule, eh bien celui-ci serait peut-être à considérer. Donc j'ai les infos sous les yeux, je vais vous proposer un petit récap et ensuite, eh bien comme d'habitude, on va l'unboxer et on va découvrir ce qu'il contient. Je vais également vous montrer un petit peu à quoi il ressemble. Donc ce calendrier de l'avant 2021 proposé par Leafs & Cloud est vendu au tarif de 149 euros. Il est déjà disponible sur l'eShop. Évidemment, comme d'habitude, tous les liens, les références, etc. seront listés sous cette vidéo. Et la valeur réelle annoncée par l'eShop est de 317 euros. Alors, il s'en va sans dire qu'il s'agit d'une édition limitée. Apparemment, ce calendrier ne contient presque que des produits full size, ce qui expliquerait un petit peu son poids, parce que je vais vous montrer après, mais c'est un sacré gros coffret. Et qu'est-ce que l'eShop nous dit d'autre ? Ah oui ! Alors, apparemment, c'est un calendrier 25 cases, il y a 28 produits à l'intérieur, donc il doit y avoir des petites surprises supplémentaires. Et le dernier point important à noter, c'est que l'équipe de l'eShop précise qu'ils ont bien reçu tous les retours concernant l'édition 2020. Apparemment, toutes celles qui avaient craqué pour ce calendrier leur ont dit que c'était dommage qu'il n'y ait pas de make-up. Donc, ils ont pris ça en considération, ce qui fait que normalement, on devrait retrouver des produits de make-up dans celui-ci. Maintenant que vous savez tout, je vais essayer de le manipuler pour vous le montrer, parce que comme vous pouvez l'observer, c'est un sacré gros coffret. Je vais essayer de le porter pour vous le montrer, mais franchement, il pèse une tonne. Donc, je pense qu'il est très très bien garni. Donc, en termes de packaging, je le trouve tout doux. Alors, c'est pas vraiment un calendrier de l'Avent ambiance Noël. C'est plutôt un coffret esthétique qu'un calendrier de l'Avent qui nous plonge dans une ambiance cocooning avec des flocons de neige et tout ça. Mais pour le coup, je le trouve très très joli. Je trouve qu'il y a comme un motif terrazzo par ici, qui est un motif très très à la mode. Là, depuis plus d'un an, on en voit partout. Donc, je trouve ça très très sympa. Évidemment, on a le logo de l'eShop. Et ils ont quand même rajouté des petits flocons et puis des petites étoiles. Juste ici, le calendrier s'ouvre grâce à ce nœud en satin. Alors, vous avez le menu qui a été ajouté juste ici pour que vous puissiez regarder un petit peu les descriptions de produits, j'imagine. Évidemment, on ne veut pas se faire spoiler tout de suite puisque le but, c'est un peu que je l'unboxe. Donc, voici comment il se présente. Très très sympa. C'est un petit peu le même format que l'année dernière, si je me souviens bien. Il y a des petites cases comme ça à tirer grâce à des petits rubans. C'est très très joli. Donc, maintenant que je vous ai tout dit, on va pouvoir passer à l'unboxing. Mais je vais devoir gérer ce volet qui ne veut pas rester en place. Bon, j'espère qu'il ne va pas y avoir de catastrophe en plein milieu de la vidéo. Ça a l'air de tenir. Donc, on va tout de suite pouvoir commencer avec la première case. Les produits sont protégés grâce à des petites frisures de papier comme ceci. Alors, on commence par un produit capillaire. Enfin, en tout cas, cheveux et corps. Ça sent très très bon. Hum ! Ça commence très très bien. Ça sent la fleur d'oranger. Et alors, s'il y a bien un parfum que j'aime sur Terre, c'est la fleur d'oranger. Je trouve ça tellement réconfortant. Donc, j'imagine que je vais découvrir pas mal de marques par le biais de ce calendrier. Ça va être plutôt chouette. Là, on commence par la marque Chérie. Chérie. C'est une marque française, made in France également. Et donc, on a ici un gommage cheveux et corps. Donc, il peut s'utiliser à la fois au niveau du cuir chevelu ou bien sur le corps à base de sel marin, de citron bio, de figue de barbarie et d'aloe vera. C'est complètement fou parce que ça sent tellement la fleur d'oranger. Je me demande si c'est pas un produit qui a aromatisé le flacon. Non, non. Je vous confirme que c'est bien ce gommage qui sent la fleur d'oranger. C'est délicieux. On dirait une petite pâtisserie. Généralement, mon corps ne réagit pas très bien au sel marin parce que j'ai la peau très très sensible. Mais à voir, parce que sachant que c'est pas le seul ingrédient, peut-être que ça pourrait fonctionner. En tout cas, ça sent si bon que j'ai vraiment envie de tester. Alors c'est drôle parce que je ne vois pas la contenance de ce produit. C'est pas indiqué sur le packaging. C'est la première fois que je vois ça. En tout cas, comme ça, à l'oeil, je dirais que c'est au moins un tube de 150 ml. La case numéro 2 est plus légère. On y retrouve un petit coton démaquillant de la marque Joliderne avec comme un rond de serviette. C'est trop trop mignon. Il y en a un, deux, un... C'est pas un... Enfin, si, techniquement, c'est un coton démaquillant. Mais vous voyez, on peut glisser la main comme ça dedans pour que ce soit plus pratique à manipuler. Et il y a une face toute douce comme un coton démaquillant classique. Et il y a une face avec un tout petit peu plus de texture qui ressemble un peu à un tissu microfilm mais très très doux aussi. Donc ça, c'est toujours utile. On passe à la case numéro 3. Alors, on retrouve le crayon yeux dans la teinte noire de la marque Beau Green. Alors ça, c'est une marque que j'avais testée il y a des années de ça. Mais vraiment, elle existe depuis longtemps. Seulement, c'est vraiment une marque petit prix. Et je me souviens qu'elle était quand même assez accessible. Donc, c'est pas mal de retrouver un produit comme ça dans le calendrier. Après, je pense que la valeur réelle du produit n'est pas très très élevée. Case numéro 4. Ah, un produit de la marque Terre de Mars que j'ai découvert dans des coffrets splendistes. Ce produit-là, je ne l'ai jamais testé. Il s'agit du lait nourrissant corps et main imminence. C'est la référence 011 apparemment. C'est un tube de 100 ml. D'ailleurs, le format est assez similaire au scrub dans la première case. Donc, je suis en train de me dire que le premier tube, c'était peut-être aussi. En tout cas, là-dedans, on retrouve de l'extrait de café, de l'aloe vera et des extraits de tournesol. Je vais essayer de sentir ça aussi. Vous commencez à me connaître. J'ai besoin de sentir les trucs. En tout cas, j'ai toujours des effluves de fleurs d'oranger qui se diffusent. C'est tellement agréable. Alors, c'est une texture assez aqueuse comme j'aime, qui n'est pas trop trop riche. Ah, on seigne sur le bout du nez. Hum ! Agréablement surprise. C'est un parfum qui est extrêmement doux, vraiment très léger, qui ne va pas rentrer en concurrence avec votre parfum typiquement. Et moi, je dirais que c'est une petite odeur un peu fraîche, un peu verte, assez végétale, mais qui est vraiment très très légère. Et la texture s'étale très très bien. Ok, plutôt chouette. On passe à la case numéro 5. Et cette fois-ci, un produit de la marque La Canopée, qui est une marque française qui fait quand même pas mal parler d'elle. Donc là, il s'agit de la gelée noire nettoyante aux actifs purifiants à base de charbon, d'arbre à thé et de citron. C'est un format qui fait 50 millilitres. Donc ça, c'est un produit plutôt cool dès que vous avez une imperfection ou une peau à problème ou que vous voulez opter pour un produit assez détox. Ça, c'est vraiment la référence à utiliser. Et j'ai lu sous mes précédentes vidéos calendrier de l'Avent que certains étaient déçus qu'il n'y ait pas trop de produit pour les peaux acnéiques à problème ou les peaux qui regressent facilement. Donc vous serez peut-être contentes de voir qu'il y a enfin un produit dédié à votre type de peau. Case numéro 6. De la marque Les Petits Bidons, on a le Super Détachant. C'est un produit à base de 99% de réglés d'origine naturelle. Et c'est apparemment un savon de Marseille dans lequel ont été ajoutés des enzymes pour permettre de combattre les tâches rebelles. Écoutez, ça c'est drôle, je ne m'attendais pas du tout à retrouver ça dans le calendrier. Bon, évidemment, c'est une marque hyper clean avec une boîte typiquement en carton 100% recyclable, sans huile de palme, c'est informastique. Donc on évite l'emballage, on va dire, le surplus d'emballage. Ouais, ça sent exactement comme du savon. On passe à la case numéro 7. On a cette fois-ci de la marque Balade en Provence. Je crois qu'on avait eu un produit de cette marque dans le calendrier Les Aume Clause l'année dernière. Donc il s'agit du baume contours yeux en format solide. Et dedans, on retrouve de la fleur d'immortel. Donc c'est en format 18 grammes. Et je ne me suis jamais, mais vraiment jamais, servi d'un soin comme ça solide pour le visage. L'odeur n'est pas désagréable. Ça m'a l'air d'être un peu gras. Il faut bien aimer la texture un peu beurre, sireuse ou presque huileuse pour le contour des yeux. Je ne sais pas si ça ne va pas être un peu trop riche parce que pour le coup, j'ai un contour des yeux qui est très sensible. Et quand j'utilise des produits trop riches, vous savez, j'ai déjà constaté que j'avais des petits grains de myélium qui apparaissaient. Donc il faut que je fasse attention à voir. Comme ça, je ne sais pas trop quoi en penser parce que c'est nouveau pour moi. Donc je ne peux pas trop faire de retour là-dessus. Mais c'est original. Case numéro 8. a un mascara. Je le reconnais parce que je l'ai déjà reçu une fois. Donc il s'agit du mascara de la marque Pompone qui est une marque de make-up green. Donc là, c'est en full size. Case numéro 9. Un produit de la marque Saeve. Je l'ai déjà vu dans des box ou dans des calendriers de l'avant. Il s'agit ici du sérum botanique booster éclat anti-tache. C'est un format qui fait 8 ml. Donc ça, je pense que c'est un travel size. Case numéro 10. On a ici une crème pour les mains à base de pétales et de karité. Donc c'est une marque provençale apparemment. Là, c'est en format de 50 ml. C'est drôle, c'est un tube tout long comme ça. Donc c'est la marque la Cassidane en Provence. Et qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? Enfin, ma foi, c'est à peu près tout. Oh tiens, c'est fait à Cassie. J'ai bien envie de sentir. Ça doit être un parfum peut-être un peu plus fleuri. Ah, elle n'est pas ouverte. Bon, allez, je vous... On est là pour faire un unboxing. J'ai changé de main cette fois-ci parce que je vais en avoir partout. Ouh ! C'est un peu particulier. C'est un parfum assez brut. Alors, je sens les pétales de fleurs derrière mais je ne sais pas si c'est le karité qui donne cette impression. C'est un peu une odeur très très brute. Ce n'est pas très très réconfortant. Ça ne correspond pas trop trop à ce que je recherche personnellement. Après, la texture a l'air agréable mais on sent qu'il y a quelque chose sur la peau, vous voyez ? Ça, j'ai mis un petit doute. Case numéro 11. J'ai fait comme ça et j'ai vu le nom de la marque. C'est la marque Patika. Je sais que c'est une marque bio très très appréciée. Donc là, on a le masque charbon détox. Deuxième produit plutôt désincrustant parfait pour les peaux en perfection ou si vous avez des excès de sébum, etc. Donc comme je vous le disais, il s'agit d'un produit bio qui a plein de certifications. ÉcoCert, bio, c'est un produit 100% vegan et il nous indique que c'est un produit qui va permettre de désincruster les pores, purifier et rééquilibrer la peau et c'est un format de 50 ml. Le tube est vraiment très joli. Case numéro 12. On en arrive à la moitié du mois de décembre et c'est une case plus large. Il y a deux cadeaux, j'ai l'impression, à l'intérieur. Alors, de la marque Cultive. C'est quoi cette marque ? C'est drôle. C'est une marque bio. Là, il s'agit de leur crème hydratante pour un visage rayonnant et c'est à base de betteraves, d'épinards et de chicorée. Non mais trop bizarre. J'ai l'impression d'avoir opté pour une entrée dans un resto castro, quelque chose comme ça. Où est-ce que je vais mettre ça ? Je vais mettre ça par ici. En tout cas, c'est un tube avec un petit bouton pression assez pratique pour pouvoir faire sortir du produit. Ouais, ça, ça n'a pas vraiment d'odeur. J'ai l'impression, pour le coup, je sens plutôt la crème pour les mains qui m'a dérangée tout à l'heure. Je distingue aucun parfum particulier. Donc, plutôt cool en plus si vous êtes sensible aux odeurs au niveau du visage. En matière de crème hydratante, je sais que beaucoup de personnes recherchent des produits qui ne soient pas parfumés. Donc là, non, vraiment, je n'ai pas l'impression qu'il y en ait. C'est un format qui fait 40 ml et c'est également un full size. Et ensuite, on a un cadeau. Je vais prendre de la boutique en ligne Livian Cloud. Qu'est-ce que c'est ? Il s'agit d'une petite éponge konjac. Vous savez qu'on passe sous l'eau qui peut être très très pratique pour vous permettre de retirer les soins que vous avez mis sur votre visage qui sont assez difficiles à retirer seulement avec vos mains et de l'eau. Ça peut également vous permettre de vous nettoyer le visage. Et j'ai l'impression que cette éponge konjac doit être avec du charbon actif Je me dis que ça doit être ça. Je continue sur ma lancée avec la case numéro 13. Le produit est caché. Alors, de la marque MyLubi. Le packaging est très très mignon, très joli. Ok ! Alors avec ce nom-là, c'est vrai que j'aurais pu m'y attendre mais ça m'a un peu surprise. Il s'agit d'un lubrifiant naturel à base d'eau. Donc on retrouve dans la formule de la vitamine E et du calendula. Je suis en train de me dire si jamais vous décidez d'offrir ce calendrier à quelqu'un typiquement, ça pourrait être peut-être un peu étrange de découvrir ça dans une case. Pourquoi pas ? Bon, à la limite il faut le savoir et il faut essayer de s'adresser à un adulte. Ça sera peut-être un peu moins gênant mais du coup c'est bon à savoir. Vous avez un tube de lubrifiant dans le calendrier. Case numéro 14. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est un savon à base de fleurs de mauve et d'amandes douces. On sent bien le côté fleuri. Moi je ne suis pas hyper fan d'amandes donc je le sens dans le fond. En tout cas, c'est un savon intime donc bon, plutôt un produit d'hygiène corporelle du coup. Case numéro 15 de la marque J'arrive pas à lire. Bougez pas. De la marque Nuanciam. C'est ça le nom de la marque ? C'est l'huile de soin métamorphose qui permet d'embellir le corps et les cheveux. C'est un format de 100ml donc c'est un grand flacon. Et qu'est-ce qu'on nous dit derrière ? En gros, c'est l'alchimie de 4 huiles végétales pour adoucir et sublimer le corps ou les cheveux. La texture apparemment est fine, mi-sèche et elle permet de s'habiller rapidement. Écoutez, une huile comme ça plutôt multifonction ça peut être utile pour le quotidien. Case numéro 16 pour le moment je constate qu'il y a plus de produits de soin, de bien-être, etc. que de produits de make-up mais on va voir comment ça se passe par la suite. De la marque Clémence et Vivien c'est une marque dont j'ai déjà entendu parler aussi. On a le sérum désaltérant à base d'acide hyaluronique. Plutôt cool. L'acide hyaluronique c'est un actif qui plaît à tout le monde. Qu'on ait la peau grasse, la peau sèche, c'est toujours cool de pouvoir ajouter ce shot d'hydratation supplémentaire. Donc là, il est formulé à base quand même de 1,25% d'acide hyaluronique. On retrouve également de l'eau florale de rose de Damas dans la formule et de la glycérine végétale. C'est un flac en pompe qui fait 50 ml. Case numéro 17 on avance tout son mais sûrement de la marque NK Clean Me Up c'est ça. C'est le démaquillant nettoyant solide visage. Je pense que du coup c'est NK plutôt Clean Me Up. Alors là, c'est un format qui fait 30 ml et il y a quand même une base de lait de coco, d'huile de coco et tout ça. Donc je ne sais pas si ça va être fait pour moi. Vous connaissez ma position par rapport à la noix de coco mais en tout cas, plutôt cool de retrouver un baume démaquillant dans le calendrier. Case numéro 18 surprise. On a deux cadeaux. Alors, tout d'abord de la marque Energy Fruit Bio je ne savais pas qui proposait une gamme bio Energy Fruit on a le baume nourrissant multi-usage à base d'huile d'argan et de beurre de mangue. Donc c'est un format qui fait 30 ml on peut s'en servir sur les mains, les lèvres, le visage. Ce sont un peu vous savez ces beurres très riches qu'on peut appliquer sur... Oh là ! C'est sorti d'un coup qu'on peut appliquer sur une gersure sur une petite darte sur une zone un peu abîmée ou dès qu'on commence à avoir un peu mal par ici en hiver ça peut être pas mal Hum ! Ça sent trop bon ça sent la mangue Ah du coup ça j'aimerais bien m'en servir même sur les lèvres je pense que ça doit être un produit très réparateur ça c'est cool ça j'aime bien ça sent bon Bon par contre je ne vous cache pas que c'est un peu gras dès qu'on commence à le manipuler je ne sais pas si vous voyez j'ai la main qui luit mais du coup ça doit être très nourrissant et ensuite ils nous ont également glissé un gel hydroalcoolique dans un format 75 ml toujours de la marque Energy Fruit Case numéro 19 la case est assez lourde Ah je reconnais ça c'est de la marque Les Petits Prodiges et on a ici le déodorant 100% naturel à base de citron et de bergamote ça sent trop trop bon ça sent vraiment le citron on a l'impression d'être face à une limonade en tout cas j'ai déjà testé un déodorant de cette marque plutôt dans la senteur coton ou une senteur un peu fraîche comme ça malheureusement ça n'a pas trop fonctionné sur moi donc à voir peut-être qu'avec celui-ci j'aurai plus de succès mais c'est vrai que j'ai l'impression que la formule ne fait pas grand chose au niveau de mes aisselles donc bon de toute façon les dos dents naturels c'est une aventure il faut vraiment en tester plusieurs pour voir ce qui fonctionne ce qui fonctionne moins bien donc bon au moins celui-ci si vous optez pour le calendrier vous pourrez le découvrir case numéro 20 le produit est de nouveau caché en dessous alors on a de la marque Charlotte Makeup je ne connais pas du tout c'est la référence rouge à lèvres brillant donc c'est une marque évidemment de make-up bio la teinte c'est éclat nude plutôt cool d'avoir un rouge à lèvres nude ça ressemble plutôt à un rose pâle je vous proposerai un swatch à l'écran pour moi ça c'est pas du tout du tout du nude c'est un rose pastel vraiment très clair je ne suis pas persuadée qu'il conviendra à beaucoup beaucoup de personnes je ne sais pas si c'est la seule teinte qui sera glissée dans le calendrier peut-être que tout le monde recevra cette teinte ou au contraire il y aura d'autres déclinaisons qui sont proposées pour ma carnation j'ai un peu peur parce que c'est vrai que des roses très très pâles comme ça ça ne me va pas très bien case numéro 21 alors on a ici le savon artisanal de la marque Capitaine c'est la référence les pieds mouillés c'est assez drôle on retrouve de l'argile blanche et de l'abricot et c'est parfait pour les peaux sensibles donc qu'est-ce qu'ils nous disent ça permet de protéger les peaux délicates sensibles et irritées donc j'imagine que c'est plutôt un savon pour le visage ou le corps si j'ai un peu de mal avec les produits solides comme ça ou les savons très naturels c'est que le parfum est vraiment très très brut si vous avez l'habitude d'utiliser des produits comme ça je pense que ça pourrait vraiment vous plaire après si comme moi vous n'êtes pas trop habitué que vous découvrez un peu bah c'est moins attirant qu'un savon qui sent hyper bon il faut dire ce qu'il est du coup je pense qu'il faudra s'y habituer il faut s'en servir et voir un peu si on aime le résultat sur la peau mais j'avoue que pour le visage j'ai tendance à vouloir opter quand même pour des produits un peu plus sensoriels que ça ou alors sans parfum comme ça moi c'est réglé je sais pas trop vous voyez je me dis à voir case numéro 22 qu'est-ce qu'on a une huile essentielle ouais c'est ça c'est de la marque Atelier Populaire et c'est l'huile essentielle d'orange douce donc là il va falloir que je vois qu'est-ce que je peux faire avec cette huile essentielle parce que je suis vraiment pas une experte à part l'huile essentielle de tea tree ou de lavande pour lesquelles je connais un peu les propriétés j'avoue pour celle-ci je ne sais pas dites-moi est-ce que vous vous en servez et pourquoi ça pourra toujours être utile d'avoir des petits conseils avant dernière case case numéro 23 je crois que c'est un calendrier 25-4 non je vous avais pas dit 25 au début donc finalement on est d'accord il n'y a que 24 cases donc case numéro 23 tout d'abord on a de la marque Cosmos c'est le sérum à base de miel de manouka et de tea tree qui s'appelle la guerre aux boutons donc je pense qu'il peut s'appliquer localement ou bien sur tout le visage si on en ressent les besoins en tout cas c'est étonnant j'ai jamais vu cette association parce que le miel de manouka on le retrouve plutôt dans des produits très nourrissants pour les peaux très sèches etc donc là c'est plutôt pas mal parce que je pense que le tea tree déshydrate et le miel de manouka réhydrate ou en tout cas nourrit la peau et donc ça permet peut-être d'équilibrer un peu tout ça donc bah écoutez moi ça c'est typiquement le genre de produit dont je peux me servir plutôt de façon localisée mais ça s'adresse vraiment à un grand nombre de personnes parce que vous pourrez vous en servir sur tout le visage ou bien de façon localisée dans la dernière case la case numéro 24 ils ont été très généreux il y a pas mal de choses qui ont été glissées là je compte au moins 3 produits on retrouve tout d'abord l'eau botanique de la marque Slowly c'est un petit jeu de mots avec un mot en français donc à base de fleurs d'oranger de mélisse et de menthe verte ouh ça ça doit sentir bon ça ça doit sentir très bon 99,41% d'ingrédients d'origine naturelle c'est difficile de faire mieux c'est un produit évidemment fabriqué en France de toute façon je vous l'ai dit là toutes les marques que je vous ai présentées elles sont toutes made in France et française et c'est un format de 100ml c'est vrai que le flacon est très très joli où est-ce que je peux tester ça ? ici ouh c'est une brume très très légère je sens moins la fleur d'oranger un peu plus la menthe et la mélisse mais ça sent très bon ça ça doit être plutôt agréable d'utilisation le matin en tant que tonique ou en tant que brume pour se réveiller et puis dynamiser un peu la peau donc très bien ils ont également pensé à notre hygiène buccodentaire ils ont glissé une brosse à dents rechargeable souple alors souple ça tombe bien parce que c'est ce qu'il me faut on y retrouve des filaments d'origine végétale et c'est de la marque Apo France vous avez une petite tête de brosse à dents ça doit être une recharge yes donc en fait vous avez deux têtes de brosse à dents et elle est en effet rechargeable c'est plutôt cool si vous vous servez de brosse à dents jetables puisque là au moins il y a moins de gâchis il vous suffit de retirer la petite tête de la brosse à dents et de l'ajouter sur votre manche alors la vraie question c'est est-ce qu'en arrivant à Noël on a envie de découvrir une brosse à dents dans ce calendrier de l'Avent je ne sais pas j'ai l'impression que ça me rappelle un peu des histoires genre on m'a offert un fer à repasser pour Noël ou ce genre de choses autant je pense que ça peut faire très plaisir à certaines personnes autant peut-être d'autres auraient préféré un produit de make-up ou un produit un peu agréable bon attendez il reste encore cette boîte là d'accord ce sont des coton-tifs 100% naturels vous avez donc dans cette petite boîte de la marque Lives and Cloud donc c'est un produit en marque propre vous avez 200 coton-tifs bon bah il n'y a pas à dire le jour de Noël au moins vous aurez les dents propres les oreilles aussi alors mon impression générale je pense que si vous appréciez vraiment les produits naturels bio les marques françaises que vous avez envie de découvrir des choses ce calendrier pourrait vous plaire après il faut garder en tête que certes ils ont fait un effort ils ont glissé des petits produits de make-up j'en compte quoi ? 3 ? ouais c'est ça il y en a 3 bah sur 24 cases c'est pas beaucoup donc vous aurez quand même dans ce calendrier une majorité de produits de soins visage, corps, cheveux et des produits de bien-être de façon générale donc clairement si vous recherchiez un calendrier de l'avant axé beauté-beauté donc très make-up bio c'est pas celui qui est fait pour vous je pense que là vous serez une nouvelle fois déçus de ce côté là après j'ai quand même l'impression que les shop lives and clouds se concentrent plutôt sur les soins et sur le bien-être donc ça m'étonne pas c'est un calendrier à leur image en fait et à l'image des produits qu'ils proposent et de la sélection sur les shop je pense que ça c'est ma conclusion générale après mon ressenti personnel sachant que je sais pas en fait il y a certains produits qui me touchent un peu moins vous voyez tous les formats solides ça ça m'attire moins les brosses à dents coton de tige coton démaquillant et tout ça bon c'est vraiment du bien-être à 100% ça me rappelle pas trop Noël c'est juste des petites surprises à découvrir mais dans les calendriers j'aime bien quand même avoir un côté peut-être un peu plus glamour et je dirais que c'est ce qu'il manque peut-être qu'il aurait fallu rajouter d'autres références de make-up ou des produits de soins un peu différents parce qu'on a retrouvé beaucoup de formats de savon solide typiquement on a retrouvé plusieurs sérums plusieurs crèmes mains donc je sais pas peut-être que mon impression principale c'est qu'il manque un tout petit peu de variété j'aurais aimé peut-être faire plus de découvertes dans la partie beauté pure mais voilà vous avez ma conclusion je pense que c'est un très joli coffret très très bien garni et pour le coup et vous en avez pour votre argent si toute cette sélection peut vous plaire et que vous allez vous en servir mais faites attention parce qu'il faut en effet que la sélection vous plaît sinon c'est un peu contre-productif donc voilà ça sera tout pour aujourd'hui j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu qu'elle aura pu vous être utile n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le petit bouton s'abonner ci-dessous ça vous permettra de ne louper aucune future vidéo et n'hésitez pas à liker cette vidéo si vous êtes toujours avec moi et que vous appréciez cette série calendrier de l'Avent allez je vous embrasse et je vous dis à très vite bye bye et je vous abonnez-vous